Vous le savez les amis, je suis principalement collectionneur de cartes Pokémon anciennes. Avoir des cartes du bloc X dans les mains me rend super nostalgique et je trouve qu'elles ont un charme que les cartes récentes n'ont pas. D'ailleurs, je n'ai jamais acheté une carte récente et même j'ouvre très peu. Vous allez me dire, oui mais l'ancien c'est pour les riches, c'est impossible de compléter une série ancienne, ça coûte trop cher. Et bah le Bourg Palette, détrompez-vous. Il est tout à fait possible de commencer une collection avec un bloc plus ancien que Écarat et Violet et Épée et Bouclier. Alors posez-vous tranquillement, prenez votre mentalo et c'est parti pour la présentation d'extensions qui pour moi ont beaucoup de potentiel sur le long terme qui vont prendre de la valeur et surtout qui sont abordables. On commence la vidéo par une série du bloc Soleil et Lune. Il s'agit d'Eclipse Cosmic, une série magnifique avec des cartes incroyables. Alors attention, c'est une série qui sera très compliquée à compléter puisqu'il y a plus de 230 cartes dans le set. Mais quel plaisir quand même, même les GX simples sont superbes. Regardez-moi ce Tiplouf et ce Tortank ou encore ce Dracoffeux et ce Roussil. Et dites-vous que ces cartes sont facilement droppables puisqu'elles prennent la place d'une GX dans le booster. Leur prix n'est pas si élevé que ça. Il faut compter environ 15 euros pour le Tortank et Tiplouf et environ 20 euros pour les squats du Dracoffeux. En revanche les amis, je vous conseille de compléter cette série en achetant les cartes à l'unité. Le prix du scellé les amis, il fait très mal. Il faut compter environ 1200 euros pour une display classique de 36 boosters et 500 euros pour une demi-display. Bon, je ne vous cache pas que j'ai très envie de me faire un kiff et d'acheter une demi-display pour ouvrir sur la chaîne YouTube ou alors pour faire un box break. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires, ça peut être très cool. Juste avant de vous présenter une autre série qui pour moi a beaucoup de potentiel, faisons un petit point sur les plus belles illustrations de Eclipse Cosmique. Appréciez l'illustration de ce Pikachu avec Red. La carte est magnifique, j'en ai une dans ma collection qui est à l'échange et je peux vous dire que je suis dègue de m'en séparer. Mais je n'ai pas le choix, l'état ne me convient pas. Dites-vous qu'en Irmine, cette carte peut être retrouvée aux alentours des 50 euros et franchement, vu la carte, ce n'est pas cher. Regardez cette illustration de Sol Galeo et Luna là. Elle est juste magnifique et elle ne coûte que 20 euros. Thor Tank et Tipu Full Art, une escouade juste magnifique qui s'échange pour 80 euros. Franchement, quand tu vois la gueule de la carte, tu te dis que par rapport aux cartes récentes qui sortent, ça vaut vraiment le coup de mettre 80 balles dedans. Et le banger absolu de cette série, les amis, c'est cette carte escouade qui est très dure à faire tomber. Il s'agit du Arceus, Dialga et Palkia, une carte juste incroyable. C'est l'une des plus belles alternatives à mon sens et elle ne coûte que 200 euros. Franchement, c'est un peu cher, mais quand même, pour une carte comme ça, de cette envergure là, ça fait quand même plaisir. Maintenant, dites-moi sincèrement, vous préférez pas compléter une série comme ça en y allant petit à petit, en achetant des cartes à l'unité, plutôt que d'ouvrir des displays Evolution à Paldéa pour tenter de compléter votre classeur ? La question est vite répondue, à mon sens. On passe maintenant au bloc XY avec une série que tout le monde connaît, XY Evolution. Vous connaissez très bien l'illustration de cette série puisqu'il s'agit tout simplement d'une réédition du set de base. Il y a encore 3-4 ans, cette série ne valait pas un clou, les amis. Quand je vous dis pas un clou, c'est que vous pouviez retrouver des displays pour une centaine de hauts. Avec la hype qui est passée, le prix du scellé est complètement inabordable. Par contre, le prix des cartes à l'unité, il est vraiment très cool parce que c'est pas vraiment très cher. Et je peux vous dire que commencer une collection par une série comme celle-ci, ça peut être vraiment intéressant. Autre avantage, elle n'est pas compliquée à compléter puisqu'elle ne dispose que de 113 cartes. Alors bien sûr, on retrouve des illustrations magnifiques et mythiques comme le Dracofoe qui, celui-ci, est la carte la plus chère et qui sera dur à faire dropper. Par contre, en rédigeant cette vidéo, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de Florizar ni de Tortank du set de base dans l'extension. J'ai ouvert beaucoup de boosters et c'est à peine maintenant que je m'en rends compte. Après, pour rester cohérent avec le bloc XY de l'époque, il y a pas mal de cartes X dans cette extension-là. On retrouve notamment le Tortank et le Mewtwo X qui sont très très beaux, je trouve. J'apprécie beaucoup les cartes Full Art sur leur version Mega X, donc le Dracofoe, le Tortank et le Florizar, qui sont très réussis à mon sens. Et pour terminer tranquillement, regardez-moi ce Mewtwo Full Art et ce Dracolos qui sont tout simplement incroyables. Concernant le prix, c'est pas si cher. La carte la plus chère du set, c'est bien sûr le Dracofoe holographique que franchement, si vous cherchez un petit peu, vous pouvez le trouver en Irmine pour une centaine d'euros. Et pour en revenir au display, je suis allé un petit peu checker et j'ai vu des ventes à 2000 euros. Je trouve ça tout simplement aberrant pour une série qui est pas si rare que ça. Et franchement, c'est facile à compléter. Alors XY Evolution, qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Dites-moi dans les commentaires. Troisième série et on continue encore à aller un peu plus loin dans le temps avec le bloc, cette fois-ci, noir et blanc. Je vous l'accorde, ce bloc-là comporte des extensions qui sont très chères, notamment Dragon Exalté avec des Full Art comme Rayquaza qui en très bon état mais vraiment en sortie de booster peuvent se vendre aux alentours des 400 à 500 euros. On pense bien évidemment au Dracofoe Shiny de Tempête Plasma qui est un banger absolu qui est pour moi la plus belle carte du bloc et qui dans un très bel état est introuvable car c'est très compliqué tout simplement. Je ne crois pas qu'il y a de PSA 10 et surtout le cadrage de ces séries sont éclatés. Mais attention, dans ce bloc-là, il n'y a pas que des séries qui coûtent très cher. Il y a en particulier une extension qui est très abordable. Il s'agit tout simplement de Glaciation Plasma. Alors oui, je sais, c'est une série qu'on a beaucoup vue. Il y a beaucoup de stocks sur le marché, beaucoup de boosters. Mais à force d'en ouvrir, les gars, il y en aura beaucoup moins et surtout, le prix va augmenter. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut investir un peu d'argent dessus. Franchement, 20 euros, un booster non trié, non pesé, ça vaut grave le coup pour une série aussi ancienne. Alors à la base, je n'aimais pas trop Glaciation Plasma, je ne vais pas vous mentir. Mais en regardant de plus près les illustrations sur PokéCardex, on se rend compte que ce n'est pas si mal. Exemple avec ces cartes holographiques qui sont vraiment réussies. Vous avez le Rechiram, le Zekrom, le Noctali ou encore le Absol qui sont vraiment très beaux. Et personnellement, je ne suis pas fan des cartes holographiques sur ce bloc-là, mais celles-ci sont très réussies malgré le fait que l'holographisme soit en ligne. Je ne trouve pas ça terrible, mais quand même, elles sont jolies. J'aime bien aussi les cartes ex, notamment le Deoxys, le Lachias ou encore le Lachios. J'apprécie aussi particulièrement les Full Art avec ce Eatrad magnifique, Lachias, Lachios et surtout le Deoxys. Mais le gros avantage des séries du bloc noir et blanc, ce sont les cartes secrètes Shiny et ça, c'est une pépite. J'en ai parlé juste avant avec le Dracofeuil Shiny de Tempête Plasma. Dans cette série-là, vous avez un Pingoléon que je trouve sublime. Alors attention, ce sont des cartes très dures à drop et pourtant, elles ne sont pas si chères que ça. 80 euros pour un Pingoléon dans un état incroyable. Franchement, c'est la carte la plus chère de la série et ça vaut grave le coup. Et je ne vous cache pas qu'en regardant de plus près et en taffant cette vidéo, je me dis pourquoi pas acheter quelques boosters et faire une belle ouverture sur la chaîne YouTube. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Bon, avec ces trois extensions, vous avez de quoi vous faire plaisir. Mais attention, je n'ai pas fini. Il y a un bloc en particulier qui est tellement sous-côté qu'il ne coûte pas si cher et qui va prendre de la valeur dans le temps, j'en suis persuadé. Ce bloc sous-côté, c'est tout simplement HGSS, Earthgold and SoulSilver. Premièrement, il met des Pokémon de la deuxième génération en avant et ces Pokémon-là, qui peut s'asseoir à la table du grand dresseur Giovanni et dire j'aime pas ces Pokémon ? C'est impossible. C'est clairement les meilleurs Pokémon de l'histoire de la deuxième génération avec le Moogia, avec le Tiflosion, avec le Meganium. Franchement, les gars, c'est pas possible de ne pas aimer ces cartes et surtout, ne pas aimer ces Pokémon. L'avantage avec HGSS, la plupart des cartes sont réussies. De la commune, en allant jusqu'à la peu commune, en passant par les rares, les holographiques et même les ultra-rares de l'époque, les Prime. Actuellement, les Prime sont très sous-côtés. Vous pouvez en trouver en très bon état pour vraiment pas cher. Franchement, les amis, regardez ce Noctali. Il n'est pas incroyable, sérieusement. Moi, je le trouve parfait et franchement, c'est une carte qui, pour moi, ne s'échange vraiment pas si cher vu la beauté. Sortie de booster, je pense que vous pouvez la trouver pour une centaine d'euros. Alors, on va mettre les choses au clair. Les displays scellés de ce bloc-là, c'est intouchable. Que ce soit Triumph, le déchaînement ou HDSS de base, etc., c'est une tannée à trouver. Ça coûte très cher, donc franchement, oubliez. Un booster sous booster, il faut compter environ une centaine d'euros. Mais encore une fois, et c'est pareil pour toutes les séries que j'ai citées, pour compléter ces blocs-là, c'est très simple. Vous trouvez des cartes à l'unité, que ce soit sur Cardmarket, eBay, Vinted, etc., c'est très simple de compléter. Vous pouvez trouver de très bons états et c'est vraiment pas si cher. Du coup, je me dis, pourquoi commencer tout simplement les séries récentes, tu vois, Evolution Apalda, EV1, alors que tu as des pangers absolus comme ça qui sont facilement complétables. Et personnellement, ça, je l'acte dans cette vidéo. Quand j'aurai un petit peu terminé mon bloc X et tous mes autres objectifs qui sont de côté, je vais me lancer à fond sur ce bloc-là et même Appel des légendes. Pour moi, je trouve cette génération magnifique et je vois un énorme potentiel. Pour terminer cette vidéo, j'ai juste une seule chose à dire, foncez avant qu'il ne soit trop tard. Ciao !